Salut, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous voici encore une fois pour continuer avec l'assainement que nous avions commencé. Nous étions en train de parler sur le vent de Lorient, mais ces jours-là, ça avait sombré et nous avions été obligés d'arrêter avec notre assainement. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre assainement sur le vent de Lorient. Nous étions en train de parler sur le vent de Lorient et notre verset de base était dans l'exode chapitre 14, verset 21. La Bible dit « Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétoisité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer en sec et les eaux forma comme une mirail à l'air droite et à l'air gauche. Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent de Lorient. » Vous savez, nous avions montré comme quoi la mer rouge, quand Israël quittait l'Égypte pour aller à Cana, la mer était devenue comme un blocage. C'était devenu comme un obstacle pour les affaires d'Israël de continuer avec leur marche vers le pays de la promesse. Alors, les enfants d'Israël crient à l'éternel et l'éternel dit « Gardez silas, je combattrai pour vous. » Alors, l'éternel, pour combattre à faveur des enfants d'Israël, il soufflant et vendait l'Orient qui soufflant avec impétoisité toute la nuit. « Et le matin, il coupa la mer à dé, et les enfants d'Israël entraient dans la mer à pied secs. » « Et ils marchaient, l'eau était coupée, la mer était coupée, les enfants, les chemins s'étaient fraillés dans la mer. » « Bien-aimés dans le Seigneur, ce fut un miracle du jamais vu. » « Et c'était un miracle que les hommes n'ont jamais vu, même jusqu'à présent. » Les chemins s'étaient créés dans la mer. Imaginez un lac ou un fleuve ou un océan être déchiré et les gens marchaient à pied secs. Ils n'ont pas utilisé des bateaux, ils n'ont pas utilisé des moyens que nous avons aujourd'hui pour traverser la mer. Nous traversons la mer par plusieurs moyens. Là, les enfants d'Israël ont marché à pied. Ils ont traversé la mer rouge. « Bien-aimés dans le Seigneur, ce fut un miracle. » Mais ce miracle a été produit par le vent de l'Orient. Et nous avions dit, c'est l'eau d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 10. La Bible dit qu'Ézéchiel avait prophétisé sur le mort. Et les morts ont repris la chair, ont été recouverts de peau. Mais cette chair-là, ce corps-là était sa vie. Mais pour que la vie entre dans ce corps, la Bible dit que Dieu dira à Ézéchiel dans Ézéchiel 37, verset 9 et 10. Il dit, « Parle, prophétise, fils de l'homme, et parle à l'esprit. » « Esprit vient des quatre vents de la terre. » Nous avions dit que l'Esprit du Seigneur, pour donner la vie à ses cadavres, pour donner la vie à ses chairs, il a soufflé des quatre vents de la terre. Et quand nous voyons les quatre vents de la terre, nous voyons l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Alors, l'Est, c'est l'Orient, l'Ouest, c'est l'Occident. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour que le vent, nous avions dit que l'Esprit de Dieu, quand il vient dans notre vie, il vient comme le vent de l'Est, il vient comme le vent de l'Ouest, il vient comme le vent du Nord et comme le vent du Sud. Et quand il vient comme le vent de l'Ouest, c'est pour faire quelque chose. Quand il vient comme le vent du Nord et du Sud, c'est pour faire quelque chose. Quand il vient comme le vent du Nord et du Sud, c'est pour faire quelque chose. Quand le vent de l'Est ou le vent de l'Orient, quand il souffle comme le vent de l'Orient, c'est l'Occident du chapitre 14, verset 21. Quand il souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour venir ouvrir le chemin, là où il y en a point. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand tu te retrouves dans une situation, où tu ne vois pas le chemin de sortie. Quand tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas l'issue et tu ne vois pas l'issue, tu ne sais pas comment tu vas te sortir, fais appel à l'Esprit de Dieu comme le vin de l'Orient. Et l'Esprit de Dieu comme le vin de l'Orient, il est capable d'ouvrir le chemin. Il est capable de frayer le chemin là où il y en a point. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que tu te retrouves dans une situation et tu ne vois pas le chemin de sortie. Tu te trouves dans une situation qui s'est imposée sur ta vie. Cette situation peut être une maladie. Cette situation, et le docteur t'a déjà dit qu'il n'y a pas d'issue, cette maladie va te conduire à la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a une issue, il y a un chemin, un chemin que tu ne vois pas. Dans la mer rouge, c'est caché un chemin. Mais pour que cela soit manifesté, il a fallu qu'un vin de l'Orient puisse souffler. Et ce vin de l'Orient a créé, a frayé le chemin pour les enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta situation, quelle que soit la force de la situation, quelle que soit la férocité de la situation, quelle que soit la grandeur de la situation, quelle que soit cette maladie, Dieu est capable de t'ouvrir le chemin là où il y en a point, par les vins de l'Orient. Quand l'esprit souffle, tombe les vins de l'Orient. C'est pour créer un chemin. Bien aimé dans le Seigneur, il y a encore de l'espoir dans cette situation qui te tracasse. Il y a encore de l'espoir dans cette situation qui te fait pleurer. Il y a encore de l'espoir. Fais appel au vin de l'Orient. Prophétise et parle à l'esprit. Souffle, émana de l'Orient. Souffle dans ma vie. Souffle dans cette situation. Souffle. Comme il a soufflé sur la mer et a déchiré la mer en deux, il peut souffler encore aujourd'hui et te créer un chemin. Cet Dieu est encore vivant. Nous avions dit ça, c'est la première des choses. Quand le Saint-Esprit souffle comme le vin de l'Orient, il vient ouvrir le chemin là où il n'y en a pas. Deuxièmement, le Saint-Esprit souffle comme le vin de l'Orient, c'est pour amener la vengeance de Dieu en action. Nous sommes dans l'Exode chapitre 3. Toujours par là sur le vin de l'Orient. Exode. Chapitre 10. Exode chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Exode chapitre 10, plutôt. Verset 13. Je m'exquise. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Egypte. Et l'Éternel fit souffler et vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand se fit le mater, le vent d'Orient avait apporté les soterelles. Les soterelles montèrent sur le pays d'Egypte. Elles se posèrent dans toute l'étendue de l'Egypte. Elles étaient à si grande quantité qu'il n'en avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais derrière des semblables. Elles couvrissent la surface de toute la terre et la terre fit dans l'obscurité. Il dévora toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres. Tout ce qui est grêle avait laissé. Il ne resta aucun verdure aux arbres ni l'herbe des champs dans tous les pays d'Egypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aroé dit, J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché. Pour cette fois seulement, priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il ait loin de moi cette plaie. Dieu avait emmené la plaie, il avait emmené le jugement, la vengeance, parce que Pharaon avait résisté de laisser les affaires d'Israël s'en aller. Et l'Éternel a dit, Moïse étant dit, sa main encore, et le vin de l'Orient souffla, et le vin apporta des soterelles. Et selon Joël, les soterelles, c'est l'armée de Dieu. Dieu avoya l'armée de Dieu pour détruire la verdure, tout ce qui est verdure, tous les champs, tout ce qui faisait la fierté du pays de l'Égypte, parce qu'ils avaient refusé de laisser aller le peuple de Dieu, et Dieu s'est vengé, Dieu a bâti, Dieu a frappé Pharaon, parce qu'il a résisté de laisser aller le peuple de Dieu. Bien aimé, c'était la vengeance de Dieu en action, à contre Pharaon, qui refusa, bien aimé, de laisser aller le peuple de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, quand tu te trouves dans une situation où il y a des calomnies, où il y a des gens qui te font du mal, bien aimé, ne te venge pas, parce que la vengeance ne t'appartient pas, la vengeance appartient à l'Éternel, la Bible dit, la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Dans cette situation que tu traverses, dans des conflits, dans des calomnies, dans des trahisons que tu traverses, bien aimé, fais t'appel au vin de l'Orient, et le vin de l'Orient va provoquer, va armer l'armée céleste qui sont des soterelles et ces soterelles vont se larguer dans le camp des ennemis pour les détruire, jusqu'à ce que les ennemis vont se prosterner à demander pardon, comme à ce jour, Pharaon appela Moïse et Aron et il dit, je péchais contre l'Éternel, qu'il me pardonne. Bien aimé dans le Seigneur, même si c'est un Pharaon, c'est un homme puissant, il sait quoi, puissant, une personne qui sait quoi, puissant, et il t'assigétisse, il te fait du mal. Bien aimé, fais appel au vin de l'Orient et le vin de l'Orient va venir mettre en échec tous les plans de l'ennemi. Le vin de l'Orient ouvre la porte là où il n'y en a pas. Deuxièmement, il apporte le vin de l'Orient et apporte le jugement de Dieu ou la vengeance de Dieu à faveur du peuple de Dieu. Vous savez, bien aimé, beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens souffrent de calomnies, de problèmes, de difficultés que les gens créent volontairement contre eux. Bien aimé dans le Seigneur, le temps de la vengeance de Dieu est réel. Il viendra et il vient bientôt pour témoigner ses enfants. Ça, c'est la deuxième des choses que le vin de l'Orient fait. Le vin de l'Orient fait aussi, nous sommes toujours dans l'Exode, l'Exode 14, verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer après que le vin de l'Orient y coupait la mer rouge. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les os se formaient comme une mirale à leur droite et à leur gauche. Le vin de l'Orient a amené deux murs. La révélation de deux murs, la mirale gauche et la mirale droite. Bien aimé, ils marchaient au milieu de la mer mais au milieu, ils se sont retrouvés au milieu de la... et de tout côté, du côté gauche et du côté droite, il y avait des mirales et c'était des mirales et ils ont traversé. Bien aimé dans le Seigneur, la mirale, c'est quoi ? Selon la Bible, si tu lis la mirale, parce que le vin de l'Orient a amené Israël à voir la révélation ou à voir la mirale droite et la mirale gauche. Alors, ça c'est la troisième des choses que le Saint-Esprit nous apporte. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Bien aimé, c'est un petit assainement que je sois en train de te donner et ce n'est pas des idées qui viennent de ma tête, c'est la révélation du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'exode de Zacharie. Zacharie, chapitre 2, verset 5. La Bible dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel. » Ici, c'est l'Éternel qui dit « Je serai pour elle, pour Jérusalem, pour mon peuple. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une mirale. » L'Éternel dit « Je serai une mirale. » L'Éternel se représente comme une mirale. « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une mirale de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. » « Je serai pour elle comme une mirale. » L'Éternel dit « Il sera comme une mirale. » Une mirale représente Dieu. Dieu se représente comme une mirale. Les enfants d'Israël, quand ils traversant, la Bible dit « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux se formaient comme une mirale à leur droite et à leur gauche. » Ils ont vu la mirale gauche et la mirale droite. L'Éternel sur la mirale, il se représente comme la mirale. Quand est-ce que Dieu se révèle comme la mirale gauche ? Quand est-ce que Dieu se révèle comme la mirale droite ? Parce que quand ils ont traversé, ils ont vu la mirale droite et la mirale gauche. L'Éternel se représente dans Zacharie 2, verset 5 comme la mirale. Quand est-ce que Dieu se manifeste comme la mirale gauche et comme la mirale droite ? Pour comprendre cela, nous pouvons lire la proverbe. C'est les Écritures qui parlent. Moi, je ne parlais pas. c'est les Écritures. Proverbe, chapitre 3, verset 16. Dans sa droite, il y a une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La Bible dit dans sa gauche, il y a une longue vie. Dans sa droite, il y a la richesse et la gloire. Bien-aimé, dans la main gauche de Dieu, dans la main droite de Dieu, il y a la vie et dans la main droite de Dieu, il y a la richesse et la gloire. Alors, l'Éternel, quand il se révèle comme la mirale droite, c'est quand il apporte la vie. Quand l'Éternel se révèle comme la mirale gauche, c'est quand il apporte la richesse et la gloire dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que Dieu se révèle comme la mirale droite dans notre vie ? C'est lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie à tous ceux qui l'ont réussi. Il leur a donné le pouvoir de devenir afin de Dieu. La Bible dit car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pour mais qu'il ait la vie, la vie éternelle. Quand nous croyons à Jésus, quand nous recevons Jésus, quand nous recevons l'amour de Dieu, nous recevons la vie. Dieu se révèle dans notre vie comme la mirale droite qui apporte la vie. Maintenant, quand nous avons déjà la vie, comme si tu as sauvé, si tu as déjà crié à Jésus, tu as déjà la vie mais tu as encore besoin que Dieu, Dieu s'est déjà révélé aux gens de ta vie comme la mirale droite parce qu'il t'a déjà apporté la vie mais tu as besoin que Dieu se révèle dans ta vie comme la mirale droite. La Bible dit dans sa droite il y a la richesse et la gloire. Proverbe 3, verset 16 Dans sa droite il y a et non, non, dans sa gauche plutôt dans sa droite il y a une longue vie où il y a la vie et dans sa gauche il y a la richesse et la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin que Dieu se révèle dans ta vie comme la mirale gauche. comme la mirale gauche il apporte la richesse la prospérité il apporte aussi la gloire dans notre vie. Bien aimé, ça ce n'est pas moi c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens quand nous parlons de choses de la richesse et de la gloire ils pensent que nous exagérons ils pensent que ça ce sont des enseignements des pentecôtistes des églises de réveil ou des églises je ne sais pas du dernier temps bien aimé sur la parole de Dieu. This is the way of God. Dans la main droite il y a la vie Dieu donne la vie c'est Dieu qui donne la vie là c'est un Dieu qui donne aussi la richesse et la gloire et tu as besoin la Bible dit qu'à les enfants d'Israël au marché au milieu de la mer rouge qui a été coupée par les vats de Louria à l'air gauche il y avait la mirale et à l'air droite il y avait la mirale et Dieu se représente comme la mirale la mirale gauche c'est quand la mirale droite c'est quand il apporte la vie et la mirale gauche c'est quand il apporte la richesse et la gloire. alors c'était peu ça le thème que je voulais partager avec vous par rapport au vent de Louria quand tu as besoin que le vent de Louria souffle dans ta vie que tu prophétises sur le vent de Louria de souffler dans ta vie pour qu'il vienne couper la mer devant toi tout ce qui est comme blocage là où tu ne vois pas ici que Dieu puisse créer le chemin que tu as fait deuxièmement que le vent de Louria puisse apporter les jugements de Dieu sur tes ennemis que troisièmement que le vent de Louria puisse amener la révélation de Dieu dans ta vie comme la mirale gauche comme la mirale droite que Dieu te donne la vie aurait dit que tu as la vie tu as déjà la vie si tu as le fils de Dieu dans ta vie et tu as besoin aussi qu'il se révèle comme la mirale gauche si tu es déjà sauvé tu as besoin de richesse et tu as besoin de la gloire dans ta vie parce que ça c'est au partage c'est la portion de l'alliance que Dieu nous a donnée Dieu est celui qui nous rapprospère il est écrit souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne la force de prospérer ça c'est la détrône détrône chapitre 8 verset 18 la Bible dit souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne des forces pour les acquérir afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a géré à tes pères tu vas te rappeler de Dieu ton Dieu car il te donne le pouvoir pour devenir riche en anglais la Bible dit qu'il est celui qui nous donne le pouvoir de devenir riche pour qu'il accomplisse son alliance Dieu a déjà fait avec nous l'alliance des richesses et la Bible dit que nous devons nous souvenir de lui pour qu'il nous donne ce pouvoir de devenir riche alors bien aimé c'est cet épais que j'avais à partager j'en ai beaucoup de choses à parler sur le vin de l'oréat parce qu'à l'oréat dans l'ordre du karma des affaires d'Israël la Bible dit à l'oréat il y avait trois tribus à l'occident il y avait trois tribus au nord et au sud il y avait trois tribus trois tribus et ils ont composé douze tribus maintenant à l'oréat la tribu qui était comme la tête de l'oréat c'était jida jida veut dire la louange bien aimé dans le seigneur le vin de l'oréat apporte aussi quatrièmement la louange dans la vie de Dieu bien aimé quand jida était né dans sa famille sa mère a dit cette fois-ci je louerai l'éternel jida il apporte la louange bien aimé dans le seigneur à l'oréat c'est là où jida se trouve c'est là où jida est campé bien aimé le vin de l'oréat souffle quand le vin de l'oréat souffle il apporte jida dans notre vie il apporte la louange dans notre vie bien aimé tu as déjà passé un moment de plaire tu as déjà passé un moment de conflit des problèmes bien aimé tu as besoin du vin de l'oréat qui va apporter la louange dans ta vie may the lord bless you father the lord of my life today is another day that you have given to me je prie i pray that you may give your people the understanding of this teaching seigneur que le vin de l'oréat souffle de winds of east que le vin de l'oréat souffle dans la vie de ma soeur et de mon frère qui m'écoute à ces moments même s'il y a des problèmes seigneur que la solution s'impose crée un chemin là où il n'y en a point seigneur ceux qui souffrent par des trahisons et des problèmes seigneur à toi la vengeance venge ton peuple car il est écrit qu'il est dans la justice de Dieu de troubler ceux qui nous trouvent deuxièmement troisièmement seigneur laisse que tu te révèles toi dans leur vie comme la mirale droite comme celui qui donne la vie quand tu t'es révélé comme la mirale droite tu as donné la vie aux eaux dans la vallée d'Osmans comme la mirale gauche seigneur apporte la richesse et la gloire dans la vie de ton peuple et enfin seigneur révèle-toi comme le vent des lauréats qui apporte Judas dans notre vie qui apporte la louange père mets un nouveau cantique dans la bouche de tes enfants qui ont longtemps pleuré au nom de Jésus nous avons ici prié Amen que Dieu te bénisse Bye Bye Sous-titrage ST' 501